Bon, petite synchro, on connait tous la lame secrète, notre arme favorite de notre licence favorite, mais j'ai une bonne question pour vous, est-ce que vous connaissez absolument tous les modèles existants ? Bon ok, au-delà des modèles existants, est-ce que vous connaissez toutes les anecdotes qui concernent notre arme ? Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on part pour la découverte de la totalité des lames secrètes de l'univers Assassin's Creed. Accrochez-vous bien, on est parti. Jingle. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Assez Templier, qui est un très bon ami, à qui on doit cette vidéo, puisque c'est lui qui me l'a recommandée, et qui m'a également aidé sur certains passages où je bloquais pour des explications. Vous pouvez aller voir sa page Facebook, il explique absolument plein de choses sur les personnages secondaires d'Assassin's Creed, leur histoire, etc, etc. Bon, alors on va commencer par une petite anecdote. Sachez que cette petite arme, elle ne vient pas d'Assassin's Creed en réalité, en fait l'histoire des armes cachées provient d'autres fictions. C'est difficile de trouver un point qui détermine vraiment quelle en est l'origine, mais sachez que dans le film Taxi Driver, Travis Bickle possède un pistolet caché, et c'est un film qui date de 1976. On est donc bien loin de l'époque du pistolet caché des Zio. Bon les amis, on va déjà commencer par la lame traditionnelle, la fameuse lame d'Altaïr, la première qu'on a découvert dans la franchise. Que dire si ce n'est que cette arme, tout simplement, c'est peut-être celle qui nous a le plus tous attirés au départ, et qui est extrêmement stylée quand même quand c'est arrivé dans le jeu vidéo. Il n'y a rien à dire de plus, elle n'a pas d'histoire particulière, mais vous n'en faites pas, vous allez être gâtés pour la suite. Ah, la lame empoisonnée. Donc en parlant d'Altaïr, sachez que c'est lui qui l'a créée à la base, et qui en fait a référencé dans son contexte comment la fabriquer. En fait, le but c'était d'incruster une pompe à poison dans la lame, qui permettait de pouvoir assassiner discrètement dans une place publique quelqu'un, en simplement l'empoisonnant, et en pouvant se faufiler ensuite discrètement dans la foule pour partir, sans même laisser une moins d'autre trace d'assassinat. Ça pourrait passer pour une mort naturelle à première vue. On enchaîne rapidement avec la lame pistolet. Elle a été également inventée par Altaïr, référencée également dans le codex, mais contrairement à la lame poison, elle n'est pas si silencieuse que ça. En effet, si vous faites attention, un pistolet, et surtout celui d'Essio, fait extrêmement de bruit quand il tire, autant vous dire que, bah, c'est pas le même objectif. Et la première personne à avoir été victime de cette arme, ce n'est autre que Abbas Soufiane, qui était l'ami d'Altaïr enfant, et qui est devenu son ennemi avec le temps. Altaïr se sert du pistolet pour éliminer Abbas quand il revient à Masiaf. La lame lanceuse de fléchette empoisonnée. La lame de lanceuse fléchette empoisonnée. Alors, cette fois-ci, on le doit pas à Altaïr, on le doit à Léonard de Vinci. L'idée de cette invention lui est venu en lisant le codex d'Altaïr, quand il veut, justement, implémenter le système de lames empoisonnées dans la lame secrète d'Essio. Il voulait vraiment permettre à Ezio de pouvoir empoisonner ses ennemis à distance sans avoir besoin de les approcher, et vraiment, ce système de fléchette était idéal. Bon, celle-là, je suis sûr que vous la connaissez pas, par contre, on parle de la lame Arbalète. Et donc, elle est venue également au monde grâce à Léonard de Vinci, mais elle a une histoire très particulière. En fait, ça date de l'époque de Rome, où Ezio, bah, du coup, devient le maître assassin italien, et qu'il devient mentor de la confrérie. L'un de ses apprentis souhaite utiliser le pistolet caché. Malheureusement, c'est une arme très dangereuse, difficilement manipulable, pas discrète du tout, donc très dangereuse pour un apprenti qui se lancerait dans ses premières missions. Cet apprenti assassin un peu frustré, du coup, il va voir Léonard de Vinci, il lui dit « Écoute, Rouya, ça me fait chier, voilà, j'ai envie d'avoir une arme à distance, mais elle n'est pas assez discrète, est-ce que t'aurais un moyen, quelque chose pour m'aider ? J'aimerais bien que tu me confectionnes, en fait, un système d'arbalète que je puisse avoir sur mon bras, parce que, voilà, ça lance des flèches, et c'est beaucoup plus discret qu'un pistolet, voilà, je risque moins de choses. » Et devinez ce qu'a répondu Léonard ? Bah, il a accepté, évidemment, de toute manière, dès qu'il peut inventer quelque chose, il le fait sans hésiter, et donc est venu au monde, bah du coup, l'arbalète, il faut vraiment imaginer que sur la lame secrète, vous avez vraiment une arbalète qui est attachée, et avec un système de fléchettes qui est incorporé dedans. Donc, vous allez peut-être un peu tilté, sachez que c'est un peu le prédécesseur de la lame fantôme dans Assassin's Creed Unity. Prochaine lame secrète, la lame volée. Et là, je pense que vous ne l'avez pas remarqué, si vous n'avez pas fait attention, dans le film Assassin's Creed. Il s'agit d'une lame portée par l'assassin Maria, la copine de Aguilar, qui l'accompagne au cours de ses aventures, et c'est une lame, en fait, à deux volets, comme c'est dit, en fait, il s'agit tout simplement de deux plus petites lames, plus fines, qui sont mises côte à côte, comme ceci. Elle n'a pas de spécificité de base, elle n'est pas hyper intéressante en soi, mais sachez quand même que c'est un modèle qui sera réutilisé au XXIe siècle pour créer une nouvelle lame secrète beaucoup plus moderne, la lame choc. On va en reparler un petit peu après. La suivante, vous la connaissez forcément si vous êtes un vieux de la vieille, puisqu'il s'agit de la lame crochet. Elle est présente dans Assassin's Creed Révélation, c'est une arme qui a été inventée par la confrérie des assassins ottomans, et qui, en fait, en plus d'avoir la lame de base, possède un crochet un peu plus bas avec la pointe de la lame, qui permet non seulement des petites surprises en combat face à ses adversaires, puisque personne ne s'attend à être agrippé par quelque chose plutôt que transpercé, et également au cours de l'escalade, qui est une vraie extension de bras. Personnellement, moi, dans Assassin's Creed Révélation, j'ai vraiment apprécié utiliser ce système, qui était vraiment assez sympa, personnellement, j'ai trouvé. Bon, puis la lame suivante, de toute façon, vous la connaissez très clairement, puisqu'il s'agit de la lame de pied. C'est une lame qui a été inventée par l'assassin chinois Chao Jun, et qui, comme son nom l'indique, se porte au pied. Pourquoi me direz-vous au pied ? Eh bien, simplement, puisque, en fait, ça permettait notamment à Chao Jun de rentrer dans des lieux interdits aux armes, sans se faire repérer, tout simplement, avec une lame cachée sous le pied. C'était quand même très compliqué pour des gardes de deviner l'emplacement de cette lame. Néanmoins, néanmoins, elle nécessite un excellent jeu de jambes et une maîtrise des arts martiaux assez avancée, puisque forcément, il faut pouvoir donner des coups de pied pour pouvoir trancher ses adversaires. Mais un petit truc intéressant, c'est que Chao Jun, c'est pas la seule personne à s'être servi d'une lame de pied, puisqu'en fait, des siècles plus tard, un petit peu avant la Révolution française, sachez que la mère d'Elise, accompagnée de sa fille, justement, se sont fait agresser par des brigands, et pendant cette bataille, elle a utilisé une lame de pied. Donc, cette lame n'était pas présente uniquement dans le camp des assassins, mais également chez les Templiers. Allez, la lame suivante, vous la connaissez, c'est la lame pivot. Vous voyez très bien de quoi je parle. Elle a l'air tout l'aspect naturel d'une lame secrète, standard, mais elle peut effectuer une rotation à 90 degrés. C'est-à-dire que sur l'arme que j'ai ici présente, vous voyez, imaginez votre lame et vous pouvez la pivoter sur le côté pour en faire un couteau de combat. C'est ce qu'utilise Connor dans Assassin's Creed 3. Donc, c'est une arme de combat redoutable, surtout si on utilise également une autre arme dans l'autre main. Un point très intéressant, c'est que cette lame ne peut pas être brisée par une hache. Vous me direz pourquoi ? Eh bien, a priori, c'est parce qu'ils ont réussi, en forgeant la lame, à créer un matériau assez flexible et solide à la fois. Et là, vient la première petite anecdote sur Assassin's Creed 3. Sachez qu'à la base, Connor n'aurait pas dû du tout posséder cette lame-là. Il s'agissait à la base d'une lame dague à cordes, en fait. Vous allez voir un schéma qui apparaît sur votre écran, vous comprendrez un peu mieux pourquoi. Et en fait, ça a été retiré du jeu parce qu'il voyait ça un peu trop fantaisiste. Et donc, par conséquent, c'est devenu de la dague à cordes, qui était un outil à part. Bon, bien évidemment, vous l'avez vu un peu plus tard, des siècles plus tard, cette technique a été réutilisée par les jumeaux-frailles pour la lame grappin. Bon, là, maintenant, du coup, je vais revenir sur la lame arbalète dont je vous parlais tout à l'heure, avec la lame fantôme. Vous la connaissez tous. C'est une lame qui a été inspirée par Léonard de Vinci avec la lame arbalète. Sauf que, du coup, avec le travail de Vinci, la Conférie française des Assassins a réussi à en créer un modèle beaucoup plus petit, beaucoup plus discret, mais également de pouvoir changer les projectiles avec des fléchettes empoisonnées également. Mais aussi, et dernier truc, il est possible, du coup, de tirer deux salves de flèches avant de devoir recharger. Et ça, c'est vraiment un grand luxe à l'époque puisqu'il n'y a pas de chargeur sur une lame secrète. La lame trident. Alors, pour les vieux de la vieille, vous savez ce qu'il en est, mais on va déjà partir sur le contexte de base. Qui est que cette lame appartient à l'assassin Arbaz Mir, qu'on incarne dans Assassin's Creed India. Le principe de cette lame, en fait, c'est simplement que quand elle est déployée, dans un premier temps, une seule lame sort, puis deux autres lames viennent se mettre sur le côté de la lame principale pour créer, en fait, une lame à trois branches. Et anecdote, à la base, sachez que cette lame aurait dû être donnée à Ezio dans Assassin's Creed 2. Et en fait, la seule raison qui a fait que cette idée a été retirée du jeu, c'est que Patrice Désilé avait à l'époque décidé, en fait, de donner plutôt deux lames à Ezio. Pourquoi deux ? Et bien parce que Assassin's Creed 2, pour faire référence aux chiffres du jeu, tout simplement. La lame choc. Alors là, on va partir sur le modèle dont je vous parlais tout à l'heure, qui était la lame à deux volets. Vous voyez, avec les deux branches. Très intéressante. Aujourd'hui, au XXIe siècle, une autre lame a été inventée à partir de ce modèle. Et en fait, on a implémenté un système électrique à l'intérieur. Et ce qui fait que, en fait, quand vous transpercez un adversaire avec cette lame, non seulement il se fait transpercer, évidemment. Deuxièmement, l'électricité traverse son corps. Mais en plus de ça, à cause de l'électricité et de la chaleur produite, ça cautérise les plaies. Et du coup, ça coince encore plus la lame dans le corps de son adversaire. Et il y a Sean Hastings, en 2015, qui s'est servi de cette lame pour éliminer Isabelle Ardente, la Templière, quand ils se font prendre d'assaut dans leur repère. La lame composite. Alors celle-là, je pense que c'est l'arme la plus originale, dans le sens également où c'est l'arme qui est le plus dans l'air du temps. Je vais m'expliquer. En fait, c'est une lame qui est composée de plein d'éléments de la vie de tous les jours. Ça peut être une boucle de ceinture, un stylo, un couteau, tout ce que vous voulez. Et en fait, tout ça sert à attacher un système de lame, simple, classique, à l'assemblée, pour en faire une arme, tout simplement. Vous vous dites un peu chelou comme concept, et bien réfléchissez. Si vous avez vu le film Assassin's Creed, sachez qu'à la fin du film, Callum Lynch, et bien il retrouve certains de ses confrères au sein de la Conférence des Templiers, à Londres, je crois que c'était à Londres. Et voilà, chacun de ses alliés lui apporte un élément qui lui permet, à la fin, de confectionner une lame. C'est ça, cette lame composite. Et cette lame, elle sert dans le film également pour assassiner le maître templier, Alan Rinkin. Bon, là, vous allez vous faire « Euh, qu'est-ce qu'il raconte ? » Eh bien, je vais vous parler de la lame rasoir. C'est quoi Auré, là ? Je comprends pas ! Alors oui, c'est un peu chelou comme concept. Donc c'est une lame qui a été envoyée à l'assassin Kiyoshi en 2017 par le mentor de la confrérie japonaise. Vous le verrez sur les images parce que c'est vraiment très compliqué de l'expliquer, mais voilà, en fait, si vous voulez, il y a des fils de rasoir qui se déploient de part et d'autre, et ça coupe vraiment un fil de rasoir, c'est-à-dire que quand il y en a plusieurs, ça peut devenir redoutable. Et Kiyoshi s'en est servi, en fait, lorsqu'il a été capturé par deux sbires, et en fait, ils se sont trouvés avec les membres coupés à cause de la lame fil de rasoir. Je sais pas laquelle fait la plus mal entre la lame choc et la lame rasoir. La lame de Darius. On l'a découverte officiellement dans Assassin's Creed Odyssey, et je pense que vous le savez, il n'y a pas un truc qui vous a choqué sur la façon de l'utiliser. Oui, tout juste, Jean-Michel, elle se porte bien sur le haut de l'avant-bras, en fait, et pas en dessous à l'intérieur. Vous me direz, mais pourquoi ? Enfin, il est con. Bah non, les gars, c'est le premier inventeur de la lame secrète, c'en est le premier porteur, c'en est le premier utilisateur historique. Par conséquent, c'est lui qui détient la vérité, en conséquence. Et là, petite anecdote intéressante, qui a été bondue par notre ami Claudio Confora, donc des gros bisous à toi, l'ami, si tu passes par ici, ça fait super plaisir, et qui nous avait dit, en fait, tout simplement, que pour lui, de son point de vue, et bien évidemment, c'est un avis personnel, donc voilà, dites-nous si c'est cohérent pour vous ou pas, mais en fait, donc, Darius avait vraiment la bonne façon de porter la lame, ça, il n'y avait aucun souci, et que derrière, la scène qu'on voit dans Origins, où Bayek porte la lame et sectionne le doigt en assassinant son adversaire, et bien, en fait, c'est une erreur de sa part, c'est une erreur de la façon dont l'a portée, c'est également aussi une erreur de Aya de l'avoir posée comme ça sur son bras. En fait, elle n'aurait jamais dû se retrouver dans ce sens-là, elle aurait dû toujours être sur le dessus de l'avant-bras, et non en dessous, ce qui fait qu'en fait, et bien depuis des millénaires, il y a des gens qui se coupent le doigt pour utiliser une lame, et en fait, ben, pour rien, parce qu'en fait, il suffirait de la retourner. Je l'adore cette anecdote, elle est vraiment incroyable, personnellement, c'est peut-être la pépite dans la licence qui me fait délirer. Allez, la lame grappin, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec l'anecdote sur Connor, mais vous connaissez son principe, c'est simplement un grappin qui est fixé sur la lame secrète des jumeaux Fry, qui leur permet notamment de circuler dans les rues de Londres, en escaladant plus vite des toits, mais également en passant bien au-dessus, de toit en toit, des rues très larges de Londres, et personnellement, c'est un accessoire que je trouve indispensable, même au temps moderne aujourd'hui. On va passer maintenant aux répliques, parce que vous le savez, à la base, la lame secrète, c'est une arme des assassins, mais les Templiers, forcément, quand ils ont vu cette arme, ils se sont dit, il faut qu'on s'en aspire, il faut qu'on ait aussi, nous, nos modèles, parce que vraiment, c'est une arme superbe. Et donc là, je vais vous parler d'abord de la Switchblade. Vous la connaissez si vous avez joué au multijoueur d'Assassin's Creed Proverhood. On se retrouve donc en pleine renaissance italienne, à Rome, au 15e siècle. En fait, les Templiers se sont « amusés » à espionner les assassins dans les rues de Rome pour apprendre leur technique d'assassinat et voir comment ils utilisaient la lame secrète. Et ensuite, en retournant et en synthétisant tous ces éléments, ils ont réussi à former un jeune Templier à l'utilisation de ces techniques et à l'utilisation d'une lame secrète. Cette lame secrète, elle est un peu particulière, et je vous parle donc de la Switchblade. En fait, cette lame, elle ne se déploie pas comme les lames qu'on a vues jusqu'à maintenant, puisque, au lieu de se déployer droite comme celle que j'ai sur l'avant-bras actuellement, elle se déplie d'abord en arc-leux de cercle. Vous allez le voir sur des images qui vont vous apparaître à l'écran, et personnellement, je la trouve très intéressante aussi dans sa façon de se déplier, même si, du coup, par conséquent, elle est moins rapide. Alors, c'est une technique des Templiers. Pourquoi elle a été utilisée ? Très sincèrement, c'est compliqué de vous le dire. Et une autre variante de cette même époque, en fait, c'est une lame secrète classique, sauf qu'elle est portée sur le dessus de l'avant-bras. Peut-être que les Templiers n'étaient pas si bêtes que ça, contrairement aux assassins. La lame Corvix. Donc, cette lame, elle a été créée simplement par un Templier qui a volé des plans dans la Villa Auditore lorsqu'il y a l'assaut dans le début d'Assassin's Creed Brotherhood. Elle n'a rien de particulier, c'est une lame secrète classique, si ce n'est qu'en fait, à la place du logo des assassins sur la lame, on a un logo de corbeau. Pourquoi un logo de corbeau ? Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite. En fait, ces lames sont utilisées par un groupuscule qui s'appelle les Corbeaux. En fait, c'est une armée secrète formée par Cesare Borgia pour éliminer les assassins. Et comment est-ce qu'on élimine des assassins ? En utilisant des techniques d'assassin. Donc, ce sont une faction créée par les Borgia qui ont été formées aux techniques et méthodes des assassins pour les éliminer. La lame bi-articulée. Et donc, cette lame, vous le verrez sur les images, elle se replie sur deux axes et non le long de l'avant-bras. Vous allez voir, selon les images, parce que c'est très compliqué de l'expliquer comme ça. Il faut que ce soit imagé. Et dans une autre session de formation d'Abstergo, un des personnages incarnables possède une lame télescopique. Une lame télescopique, vous imaginez une matraque télescopique. Et bien là, c'est le même principe avec une lame. Vous pouvez dans un premier temps sortir une première lame qui permet d'utiliser discrètement, à courte distance, etc. Et dans le plancher, un second mécanisme qui permet de déployer l'âme beaucoup plus long et d'en faire quasiment une grande dague le long de son avant-bras, qui est une extension du bras et qui permet notamment des combats à l'épée. Et bien, on a fait le tour, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel modèle vous avez préféré. Il y a eu 20 modèles de présentés. Est-ce que vous les connaissiez tous ? Et du coup, écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Auré, en direct de la CXPARIENCE. Prenez soin de vous. Et bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501